Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Alors, est-ce que vous êtes prêt à effectuer ce test pour découvrir si vous pouvez accueillir la prospérité dans votre activité avec un chiffre d'affaires en constante augmentation ? Donc pour cela, je vous ai préparé un petit test facile pour vous permettre de savoir, selon votre situation particulière, l'état actuel de votre activité, de vos entreprises et des actions que vous mettez en place dedans, si vous allez accueillir la prospérité avec une augmentation instantanée du chiffre d'affaires de votre activité ou alors si vous devez changer certaines choses tout simplement, certaines habitudes, certaines actions dans votre activité. Donc d'ici quelques instants, vous allez découvrir ce test et les solutions à mettre en place dans le cas où, pour vous permettre de refaire ce test, relever ce défi une nouvelle fois et le réussir pour enfin devenir un créateur de prospérité. Donc, tout simplement, ce test est un peu comme le sportif, un sportif qui s'entraîne tous les jours pour devenir un grand champion. Donc on va prendre le judo parce que je connais bien, j'en ai fait pendant plus de 10 ans. Donc imaginons un judoka qui veut devenir un grand champion, enchaîner, c'est-à-dire gagner des compétitions, être champion de France, champion d'Europe, champion inter-région, même champion du monde ou champion olympique. Donc du coup, il s'entraîne tous les jours et chaque jour, il doit faire face à des tentations, à des petites décisions qui s'accumulent jour après jour pour l'amener dans la direction d'un échec cuisant ou dans la direction d'une victoire éclatante. Donc là, vous remarquez, je suis toujours au parc du Krapa à Nantes, il fait super beau, c'est le printemps, c'est super, ça permet de quitter le blouson, il fait chaud, il y a plein soleil aujourd'hui, c'est super agréable. Donc ce champion, il a de multiples tentations, tous les jours, tout le temps, toute la journée, ça peut être rien que le repas de midi. Il va se dire, est-ce que je vais manger ce burger et ces frites ou alors prendre un repas plus sain, c'est-à-dire s'il mange le burger et les frites, il sait très bien que l'après-midi, il va être tout pâteau, épuisé, fatigué et qu'il n'aura probablement pas envie de s'entraîner. Une fois, il fait ça une fois, après il refait ça le lendemain, manger du burger et des frites, vous vous en doutez bien, il n'est pas prêt de devenir un champion, ça ne va pas l'aider. Donc il a cette décision, rien que le repas de midi, est-ce que je mange du burger et des frites ou est-ce qu'il mange un repas équilibré qui lui permette d'accumuler de la force, de l'énergie suffisante pour aller s'entraîner dur le soir, l'après-midi et améliorer sa capacité, sa technique de combat. Après, il a d'autres tentations. Le soir, il a invité chez des amis, est-ce qu'il va faire la fête avec ses amis ou est-ce qu'il choisit de continuer à s'entraîner, que ce soit de la musculation, du jogging pour l'endurance, donc la musculation pour augmenter sa force physique, du jogging pour augmenter son endurance. Là aussi, il doit prendre une décision. S'il va sortir avec ses amis faire la fête et tout, il ne va pas s'entraîner, il ne va pas augmenter sa capacité musculaire, ni son endurance, le lendemain, il va être fatigué, ça va être dur de s'entraîner dès le matin, du coup, il va se diriger encore une fois droit vers un échec cuisant. Alors que s'il choisit de s'entraîner et de ne pas aller à sa soirée avec ses amis pour une fois, eh bien, il augmente son potentiel et il prend la direction de la victoire, d'être un champion comme il le désire. Donc, c'est ça le test. Est-ce que vous, à chaque fois que vous avez une tentation, une petite décision à prendre, qu'est-ce que vous choisissez ? Est-ce que vous choisissez de poser une brique supplémentaire pour construire votre activité, votre business, qui se développe, qui diffuse vos produits et vos services à large échelle dans le monde, qui vous rapporte un chiffre d'affaires, des profits confortables pour réaliser tous vos rêves ? Ou alors, est-ce que vous choisissez de regarder la télé, de passer du temps sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Facebook ? Et forcément, si vous passez votre temps sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, votre activité, personne ne va mettre de briques les unes sur les autres, sur le mur. Personne ne va construire le mur de votre activité, son autoroute du succès, et si personne ne le fait, le chiffre d'affaires ne va pas rentrer tout seul. Donc ça, c'est ça, c'est le test. Quelle est, dans votre cas particulier, les actions que vous mettez en place, votre décision ? Est-ce que vous passez du temps, ne serait-ce que 5 minutes, à regarder la télé, à regarder les news qui vous pourrissent, votre état d'esprit, les news que ce soit sur le 20 minutes ou le journal de 20 heures, qui vous sabre complètement en vous montrant tous les dégâts qu'il y a dans le monde, toutes les impossibilités que vous ne pouvez pas maîtriser de toute façon ? Ou est-ce que vous choisissez de mettre du cœur à l'ouvrage, de vous atteler à la tâche et de poser une brique supplémentaire, un élément supplémentaire sur votre autoroute du succès qui transforme des personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits ? Donc ça, c'est tout simplement un test très, très facile à faire et ce n'est pas grave si aujourd'hui, vous choisissez de mettre en place, de prendre des décisions, des actions qui vous desservent, qui ne permettent pas de mettre en place votre autoroute du succès, qui ne vous aident pas à devenir un créateur de prospérité. Justement, au début de cette vidéo, je vous avais promis les solutions pour en venir à bout de ces tentations et pour vous aider à vous diriger vers la direction de la croissance instantanée, du chiffre d'affaires, de votre activité. Donc, la première chose, c'est de supprimer toutes les distractions. Par exemple, si vous n'avez pas de télé chez vous, c'est facile de ne pas regarder la télé vu qu'il n'y en a pas. Si vous n'allez pas, au moment, si vous avez envie de la regarder parce que tout le monde, enfin, personne n'a une volonté de faire, une volonté infaillible, tout le monde craque ou voilà, la volonté baisse au fur et à mesure de la journée. Par contre, si vous n'avez pas de télé, vous n'allez pas prendre la voiture exprès pour aller l'acheter à la FNAC ou à Carrefour juste parce que ce soir, vous avez envie de regarder la télé. Vous n'allez pas aller l'acheter exprès. Donc, le plus simple, c'est de supprimer les tentations, les sources de distractions. Tout simplement, supprimer votre compte Facebook si vous n'arrivez pas à résister de ne pas y aller ou sur le smartphone, désactivez, prenez un forfait sans les donner 3G, sans donner 3G ou 4G. Ce qui fait que même si vous avez le smartphone, votre compte Facebook et tout, si vous n'avez pas de données 3G ou 4G, pas de Wi-Fi, eh bien, vous ne pourrez pas y aller. Ça ne marchera pas tout simplement. En fait, l'astuce, le truc astucieux, c'est de supprimer les distractions. Comme une personne qui voudrait maigrir, perdre des kilos en trop, retrouver sa silhouette idéale, sa silhouette de jeunesse, eh bien, dans le frigo, il suffit qu'il n'y ait pas de friandises, il suffit qu'il n'y ait pas de Coca-Cola dans le frigo, pas de bière ou de je ne sais quoi, je ne suis pas nutritionniste. En tout cas, si ce n'est pas présent dans le frigo, ça demande un effort tellement supplémentaire de prendre la voiture, d'aller au magasin, d'acheter le Coca, d'acheter le burger, d'acheter les frites, que, par flemme, par facilité, les gens ne le font pas. Donc, c'est simple, quand vous faites les courses, il suffit de ne pas acheter ces aliments-là. Donc, c'est pareil, dans les tentations que vous pourriez avoir, il suffit de ne pas les avoir chez vous, tout simplement. Par exemple, de supprimer des favoris, les sites qui vous font perdre votre temps ou de mettre, il existe des logiciels qui, pendant certaines plages horaires, il n'y a qu'un certain nombre de sites accessibles. Donc, les sites qui vous permettent, comme votre autorépondeur, comme votre plateforme de formation, d'avancer, de construire les éléments de votre autoroute du succès, de votre activité, pour enfin accueillir tous les clients que vous méritez, les clients auxquels vous pourriez avoir droit, tout simplement. Donc, tout passe, en fait, par la maîtrise de soi et à chaque fois que vous choisissez de faire une autre activité, une autre action, plutôt que de mettre en place les briques de votre autoroute du succès sur votre entreprise. Ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas un but assez déterminé. C'est-à-dire, votre but n'est pas assez inscrit profondément dans votre esprit, votre désir n'est pas assez fort, assez puissant et il faut l'augmenter. Pour augmenter ce désir, pour augmenter ce but déterminé, ce but déterminé, vous devez avoir une image très précise, très claire de ce que vous voulez obtenir. Donc, ça peut être voyager tout le temps dans le monde, mettre à l'abri votre famille, enfin bon, chacun a son but déterminé. Et une fois que vous avez votre but déterminé, quand vous avez un coup de bout ou une hésitation, il vous suffit d'y repenser et hop, ça vous place automatiquement dans les directions, dans les rails de votre autoroute du succès. Et ensuite, il suffit d'avoir un désir de plus en plus fort, de plus en plus puissant. Donc, pour augmenter votre désir, parfois, ça dépend des gens, ça peut être le cas de vous mettre dans une situation où vous n'avez plus le choix. Tout simplement. Donc, ça, ça dépend. Votre objectif, c'est d'augmenter votre désir, votre envie de réaliser, de concrétiser votre but déterminé. Et donc, ça peut être de couper les ponts derrière vous. Donc ça, ça dépend, c'est propre à chaque personnalité, propre à chacun. Donc, couper les ponts derrière vous, ça veut dire ne plus avoir le choix. C'est soit vous réussissez, soit c'est mort. Donc, c'est ça, couper les ponts derrière soi. C'est pas ce que je vous recommande, c'est en fonction de votre situation actuelle, de votre personnalité. Qu'est-ce qui vous permettrait d'augmenter ce désir ardent, d'avoir une vision tellement claire de votre but déterminé, cette envie forte, que finalement, ça devient naturel, ça devient un plaisir de mettre en place les actions, de construire briques après briques, éléments après éléments, votre tour du succès et de transformer de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits. Donc, tout ça, ça passe par la maîtrise de vous-même. Donc, dans cette vidéo, vous avez énormément d'informations. Je vous incite à effectuer ce test pour savoir si, dès aujourd'hui, vous êtes prêt à accueillir la prospérité dans votre vie et si ce n'est pas le cas, si vous ne réussissez pas ce test, vous avez des solutions astucieuses pour vous permettre de réussir ce test et de déclencher une augmentation instantanée du chiffre d'affaires de votre activité. Pour aller plus loin, je vous invite à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. C'est-à-dire, vous allez rejoindre un cercle privé avec des créateurs de prospérité. Donc, ça va vous aider vous aussi à devenir un créateur de prospérité. Donc, l'adhésion à ce cercle est entièrement gratuite au jour d'aujourd'hui. Donc, profitez-en. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail et vous allez recevoir des ressources exclusives, des ressources privées qui ne sont pas toujours diffusées publiquement qui pourraient, ces ressources, pourraient vous permettre d'augmenter de façon significative le chiffre d'affaires de votre activité avec des clients supplémentaires, donc des ventes, un torrent de ventes et ainsi, vous donner l'accès à la vie dont vous rêvez, à la réalisation de vos rêves les plus fous. Donc, vous allez recevoir notamment entièrement, complètement, gratuitement, la formation autour du succès, donc issue de mon expérience, de mon apprentissage sur le terrain pour vous aider à accéder à vos idées en or, les transformer en texte de vente, en vidéo de vente, en conférence en ligne, bref, en gros, d'utiliser le pouvoir des mots pour transformer de plus en plus des personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits, ce qui vous permet de diffuser avec, en mettant en pratique la formation autour du succès entièrement gratuite, vous pourriez diffuser à grande échelle vos produits et en vivre confortablement. Donc, tout ça, ça passe par la première et simple action de votre part, c'est-à-dire de réclamer votre adhésion gratuite au cercle privé des créateurs de prospérité. Donc, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo, renseignez votre prénom et votre adresse mail et je vous accueille d'ici les 5 prochaines minutes dans le cercle privé pour vous aider à devenir, vous aussi, un créateur de prospérité et dès demain, vous allez recevoir pendant plusieurs semaines les épisodes entièrement gratuits de la formation autour du succès avec lesquels vous pourriez augmenter de façon instantanée le chiffre d'affaires de votre activité et vivre confortablement des ventes de votre entreprise. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo faites bien ce test et dites-moi une fois que vous êtes inscrit dans le cercle privé des créateurs de prospérité répondez simplement aux mails que je vous envoie et dites-moi si vous avez réussi le test et ce que vous comptez mettre en place pour réussir ce test et vous permettre d'être prêt à accueillir la prospérité dans votre vie. Je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des mots Salut